coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on y va on a le succès félicitations vous avez réussi on parle de motivation priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez vous expression créative la créativité de dieu s'exprime dans vos actions et on a les cours l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut on nous parle de situation pour certains vous êtes en train de réussir avec succès cette nouvelle direction que vous êtes en train de prendre en ce moment pour d'autres vous n'êtes peut-être pas encore parti mais on est tout simplement en train de vous dire que la direction que vous voulez prendre cette direction en réalité qui vous tient tant à coeur c'est une direction qui est totalement faite pour vous et on nous parle de succès on a vraiment cette impression voyez que c'est quelque chose dans lequel vous excellez on nous parle d'enseignement donc ça peut être oui de l'enseignement au sens propre on nous parle d'expression créative ça peut être au niveau de la communication mais on a vraiment cette impression voyez pour certains ben vous vous améliorez oui rien que le fait éventuellement comme d'aller simplement en direction de tes envies de tes rêves de ce qui te motive ce qui te permet d'être bien à l'intérieur c'est déjà réussir le fait éventuellement d'avancer et de laisser des peurs des deux côtés c'est déjà aussi réussir mais on nous parle de travail qui qui va apporter ses fruits de communication positive aussi que vous avez pu avoir avec certaines personnes parce qu'on peut regarder ça au sens large aussi qui vont réellement vous permettre de réaliser que vous voyez vous savez dire les choses vous savez faire les choses vous savez mettre les choses en place quand vous en avez envie et c'est fou parce que on vous encourage à continuer sur votre lancé donc on parle vraiment pour moi situation où limite c'est comme si tu étais au début tu vois ta nouvelle vie ouais éventuellement ben on veut te passer un encouragement pour te montrer que tu vois on voit là haut ce que tu fais on voit là haut ce que tu peux mettre j'ai envie de dire comme énergie dans tes situations on voit que tu es disposé à ne plus revivre même genre de situation que dans le passé donc on a vraiment cette impression vous voyez pour certains que limite quand vous en aurez besoin vous irez chercher de l'aide vous êtes en mesure aujourd'hui vous voyez comme de laisser toutes vos peurs tous vos doutes toutes vos hésitations de côté et c'est fou parce qu'on a vraiment cette impression que vous ne voulez rien faire comme avant c'est bizarre mais j'ai vraiment cette impression vous voyez que non ça fait longtemps vous voyez que vous vous êtes retrouvé dans une situation où il n'y avait pas forcément d'évolution vous vous êtes retrouvé pendant très longtemps vous voyez comme essayer de vous refaire de retrouver toute une énergie de reprendre le contrôle en réalité sur vos vies et c'est vrai que ça n'a pas été facile donc on a vraiment cette impression vous voyez que c'est aujourd'hui je me laisse pas tomber non je me sens pas forcément dans mon assiette mais je me laisse pas tomber tu vois je ne laisse plus tu vois certaines personnes marcher sur mes pieds ou certaines situations m'envahir de trop puisque au final quand je dois me relever une fois que j'ai lâché prise tu vois une fois que j'ai laissé les autres ou certaines situations prendre beaucoup trop de place dans ma vie je n'arrive plus à me retrouver tu sais dans de bonnes énergies j'arrive plus à croire en réalité que j'ai la possibilité d'avancer que j'ai la possibilité d'évoluer donc ici pour certains je dis pas tu sais on fait les choses avec facilité mais ici j'ai vraiment cette impression que vous ne voulez plus vous empêcher d'eux j'ai quelque chose à dire à une personne je vais pas lui sortir les choses de manière brutale je vais pas lui sortir les choses non plus tu sais pour que l'autre soit mal pour lui faire de la peine mais je vais quand même lui dire puisque si ça dépend tu vois de ma santé de mon évolution de mon état d'être tu vois comme c'est cette paix intérieure cette tranquillité voyez que vous voulez garder ben je vais lui dire les choses je sais pas du tout en réalité tu sais comment une personne peut prendre le fait que je décide de changer d'environnement pro puisque l'environnement ne me convient plus comment les personnes autour de moi vont voir tu vois tous ces changements que je mets en place mais en réalité je peux pas me laisser tomber puisqu'une fois que je suis tout en bas il ya personne qui me donne la main il ya personne qui me demande en réalité si je veux un coup de bain personne ne soucie de moi tu sais quand je suis mal donc on a vraiment cette impression que vous avez fait un constat où vous vous êtes retrouvé voyez dans des situations où pour certains c'était du lourd et le pire c'est que tu as du tout refaire seul je me suis on doit je me suis levé seul je me suis réparé ça j'ai du tout refaire seul aujourd'hui je peux pas laisser des personnes m'envahir je peux pas laisser voyez comme des situations va prendre beaucoup trop d'énergie enfin non ici pour certains on voit clairement que vous ne vous abandonnez plus et que vous refusez de laisser voyez comme des situations comme dans le passé ou des personnes comme dans le passé venir et détruire sans même le réaliser ce que vous êtes en train de construire ici on sent voyez qu'un il ya des situations où des personnes voyez qui vont tenter d'entrer dans vos vies voyez mais ce sont des situations comme limite on a l'impression que tu as senti le truc venir tu sais parce que c'est comme si depuis un petit moment tu étais là tu dis tu as cette personne là je sens que non mais tu n'as rien dit tu as continué j'ai envie de dire observer et tu as pris du temps pour toi tu as tourné en rond et finalement là pour certains on voit que vous aurez l'opportunité de dire à une personne ce que vous ressentez ce que vous pensez et c'est fou parce que vous aurez les bons mots vous saurez faire passer le message de manière convenable pour que vous puissiez vous retrouver et c'est exactement la même chose voyez dans votre environnement professionnel peut-être que tu étais la personne qui ne parlait pas énormément mais on a vraiment cette impression qu'aujourd'hui ben tu resteras plus dans l'ombre non j'ai une idée à partager tu vois avec les autres je vais partager l'idée tu vois j'ai quelque chose qui peut permettre j'ai envie de dire à la société ou à mon équipe tu vois comme d'avancer je sais pas si ils accepteront ou pas du tout mais je vais quand même la partager puisque je pense que ça peut apporter un petit plus je pense que ça peut aider je pense que ça peut nous permettre d'être bien tous donc j'ai vraiment cette impression voyez pour certains je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête tu vois mais pour moi ce sont beaucoup les épreuves que tu as pu vivre qui te poussent à être comme ça c'est vraiment le côté où non 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 la dernière c'était trop souffrant moi je ressouffle plus là je vais plus ressouvrir non 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 je refuse tu vois comme de me retrouver dans le même genre de situation donc du moment où tu réalises qu'une situation tu vois pourrait totalement j'ai envie de dire comme te bloquer t'empêcher d'avancer t'empêcher d'être bien non je m'en sépare de suite je m'empêche tu vois comme d'aller dans cette direction du moment où je réalise en réalité qu'une pensée veut prendre le dessus sur moi je laisse ça de côté vite fait puisque je sais en réalité jusqu'où mes pensées peuvent me mener donc on a l'impression voyez pour certains vous êtes pleinement aux manettes vous avez totalement repris le contrôle sur votre vie et c'est fou puisque j'ai vraiment cette impression que c'est limite une peur une crainte qui te pousse à avancer j'ai envie de dire de manière aussi fluide c'est quelque chose qui va te pousser aussi à t'affirmer dans certaines situations et jusqu'à maintenant toi qui pensais que tu n'aurais pas pu te détacher de certains comportements que peut-être tu n'aurais pas pu tu vois comme reprendre confiance en toi avancer sur ta route c'est comme si jusqu'à maintenant tu ne pouvais pas croire voilà on va dire ça comme ça tu ne pouvais pas croire qu'il aurait pu avoir une amélioration dans ta vie de manière générale et c'est fou parce que il t'a fallu d'une introspection il t'a fallu tu vois comme d'un mur entre guillemets d'une situation difficile pour réaliser que mais oui mais moi j'aurais pu agir dessus mais j'aurais pu faire différemment mais j'aurais dû tu vois comme dire les choses quand j'en avais l'opportunité et finalement aujourd'hui c'est comme si cette situation du passé entre guillemets t'avais servi de leçon tu sais t'avais montré que tu vois tu vois on peut agir sur les situations tu vois on peut faire les choses ici pour certains on voit qu'il n'est plus question pour vous voyez comme de prendre du retard je ne dis pas qu'on est à l'aise avec le fait tu vois comme de commencer à parler de commencer à dire les choses de s'éloigner des situations éventuellement des personnes qui peuvent nous envahir mais pour certains on a tellement l'impression voyez que vous êtes votre priorité mais pour moi c'est l'épisode douloureux là que vous avez vécu j'ai vraiment cette impression que ça a été quelque chose tu vois d'un peu révélateur ouais parce que c'est quand on est dans les blocages tu vois qu'on réalise ce qui est réellement avec nous parce que c'est quand en réalité on n'est pas forcément dans notre assiette qu'on voit qui est réellement tu vois comme à se soucier d'un autre personne c'est réellement quand on se retrouve en période de doute et d'hésitation qu'on voit qui est réellement là pour nous remonter le moral qui est réellement là pour nous pousser à aller de l'avant et puis qui est réellement là juste pour être là donc j'ai vraiment cette impression voyez pour certains ben ici que vous ayez un homme comme on voit ou que vous soyez une femme j'ai vraiment cette impression que non trop d'échecs trop de retard trop de coupures trop de situations trop de personnes en réalité tu vois que limite on aurait dû laisser ou garder à bonne distance de nous qui tente en réalité tu sais comme de on va venir grappiller un peu d'énergie on va venir essayer tu vois comme de devenir peut-être amis on va essayer en réalité tu vois comme d'entrer dans ta vie puisque j'ai vraiment cette impression qu'au delà voyez de ce que vous avez vécu vous restez quand même de très belles personnes vous restez quand même des personnes en réalité ben enfin on a l'impression que c'est ces portes ouvertes tu vois chez toi c'est je me sens pas bien viens tu es pas dans ton assiette viens il y a quelque chose qui cloche dis moi tout et du coup ben on a vraiment cette impression tu sais que les personnes ne se gênent pas en fait elle ne se gêne plus parce que les personnes ont réalisé que tu étais comme ça marty t'es bloqué avec ton aspirateur je viens t'es bloqué avec la photocopieuse attends j'arrive et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui fait que au final oui ça ne vous dérange pas vous voyez comme d'être comme ça puisque pour certains on sent que c'est vous c'est toi quoi c'est ta générosité c'est ta bonté c'est ton caractère c'est ta façon d'être mais au bout d'un moment on réalise que être trop comme ça ça met aussi pas mal de bâtons dans les roues être trop comme ça ça fait perdre énormément d'énergie pour certains vous avez réalisé que vous avez perdu énormément de temps vous voyez dans certaines situations ou pour certaines personnes pour par la suite éventuellement disparition inquiétante donc on parle vraiment pour moi de situations où c'était j'ai envie de dire comme des épisodes pas très positifs c'était j'ai envie de dire des moments on va dire pas très agréables mais on parle vraiment pour moi de situations ou de situations qui vous ont aidé voyez comme à reprendre les choses en même et surtout à réaliser que le choix on l'a toujours oui parce que toi on nous montre que tu as la capacité de percevoir les choses très tôt il suffit qu'une personne arrive dans ta vie pour que tu puisses te dire je sens pas le truc mais pour certains jusqu'à maintenant on n'était pas forcément en mesure de se servir tu vois comme de nos intuitions ou tout simplement on décidait tu sais comme de laisser ça de côté peut-être par manque de confiance peut-être parce que voilà on se sentait pas forcément de s'appuyer sur quelque chose de pas forcément palpable mais à force de se retrouver dans des situations et puis de réaliser plus tard que je savais j'avais vu le truc venir au final on a l'impression qu'aujourd'hui vous donnez plus de chance donc ça risque que vous voyez comme de vous donner l'image d'une personne qui n'a peut-être plus le temps d'une personne qui n'a pas forcément voyez comme de coeur de bonté et de générosité mais pour certains vous êtes les seules personnes à savoir ce que vous avez vécu ici même les personnes voyez les plus proches de vous ne savent pas ce que vous avez enduré voyez pendant ces derniers temps même les personnes en réalité les plus proches de vous ou qui se disaient voyez comme très proches de vous ne savent pas en réalité à quel point vous avez dû batailler pour reprendre le dessus et c'est fou parce que t'es dans le creux de la vague tu le dis tu on a l'impression que ça touche personne tu vois et du moment où tu reprends le dessus tu as de nouveau de l'énergie hop on vient et puis tu sais on recommence à grappiller comme si de rien n'était mais pour certains ici on voit qu'il y a des personnes qui il y a des personnes qui vont retenter oui des personnes en réalité qui c'est comme un besoin d'être à tes côtés il faut que je te dise les choses c'est comme un besoin d'être à tes côtés c'est comme une envie en réalité tu sais comme de en fait toi tu permets aux personnes autour de toi de changer limite tu es dans ton environnement professionnel j'ai vraiment cette impression que vous êtes tous voyez comme limite dans le même bateau on travaille en équipe oui 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 mais moi je suis bloqué ok tu vas aider mais quand c'est toi en réalité personne ne vient t'aider tout le monde te regarde t'as pas fini oh là là bon et ben à demain et on a vraiment cette impression que tu sais c'est ce genre de dynamique qui pousse à bout c'est réellement ce genre de comportement en réalité qui finit par voilà qui finit par faire qu'on se dit bon ben écoute moi je commence à être peut-être trop gentille je sais peut-être je laisse passer beaucoup trop de choses et qui fait qu'aujourd'hui ben tu reprends les choses en main et tu verras que ça risque de faire trembler un peu les personnes autour de toi dans ton environnement professionnel dans tes relations on va dire de manière générale c'est normalement toi tu es la personne qui tend la main tu es la personne qui aide tu ne peux pas refuser en réalité ben de 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 non tu peux pas décider tu vois de changer de comportement mais pour certains on sent que non 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 vous êtes focalisé sur autre chose soit pour certains vous êtes en train de travailler un projet perso soit éventuellement vous êtes en train de regarder voyez comme pour changer d'environnement professionnel mais j'ai vraiment cette impression en réalité que non je peux plus me laisser retarder avant c'est comme si ben vous restiez dans les situations ouais mais les collègues vont être en galère ouais mais si je pars bernard risque de se sentir mal oui mais si je tourne le dos bernadette tu vois ben elle serait un peu dans tous ses états donc je ne peux pas faire ça je ne suis pas en mesure de faire ça et aujourd'hui j'ai vraiment cette impression qu'à force de voir que tout le monde n'en a un peu rien à faire tu vois de 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 quand tu n'es pas bien ben en tout cas c'est le ressenti que vous avez eu ben ça te pousse totalement tu vois comme à changer d'issue de certaines situations et tu verras que beaucoup de personnes aujourd'hui voudront fonctionner avec toi et ça risque de te surprendre parce qu'au final on a l'impression qu'on te donnait pas l'heure en fait c'était seul dans ton coin mais c'était toi qu'on venait chercher à chaque fois qu'on y avait besoin de quelque chose mais aujourd'hui on voit que tu fonctionnes plus comme ça c'est fou parce que tu vas voir que le retard éventuellement que tu as pu prendre jusqu'à maintenant ben ne sera plus ces peurs et ces doutes tu vois comme à l'idée de sortir les choses de dire non moi je suis indisponible non moi je suis pas là non moi j'ai pas le temps j'ai l'impression que tu c'est quelque chose qui deviendra automatique puisque ce besoin et cette envie de changer prend tellement le dessus sur toi que le reste ben limite ça n'a plus d'importance ouais c'est comme si tu avais réalisé en réalité que quand c'était toi ben les gens ne se gênaient pas tu vois pour te dire non les gens ne se gênaient pas en réalité pour te tourner le dos les gens ne se gênaient pas en réalité pour disparaître de manière inquiétante quand tu n'étais pas forcément dans ton assiette donc enfin on a l'impression que vous êtes des personnes totalement différentes et je pense que c'est ce qui va faire trembler tu sais les personnes autour de toi mais c'est aussi quelque chose qui risque de te surprendre puisque toi même tu tu réaliseras en réalité que moi je me sens bien j'ai beaucoup avancé là ces derniers temps tu verras ta vie prendre une tournure différentes limites si tu avais planifié des choses on est en janvier tu avais planifié des choses tu t'es dit bon en mars il faut que je fasse ça que tout soit bouclé tu verras qu'en janvier tu auras terminé puisqu'en réalité ben il n'y a plus tu sais les personnes qui viennent grappiller les personnes qui viennent te faire perdre ton temps il n'y a plus du tout ça et c'est vraiment quelque chose qui ça risque de faire un petit coup on va pas mentir tu sais au départ de voir que tout le monde s'estompe que tout le monde disparaît mais on parle quand même pour moi de situation pour certains ou c'est comme si vous acceptiez de perdre en tout cas les personnes tu vois ou de les voir s'éloigner parce que vous avez compris que ce que vous perdez vous quand elles sont là c'est beaucoup trop perdre de l'énergie perdre peut-être son sang froid dans certaines situations perdre la possibilité tu vois comme devoir se valider un contrat de pouvoir changer de poste c'est non t'as passé ton temps à mettre les autres en avant et tu n'as pas essayé une seule fois tu vois comme de te mettre en avant t'as essayé j'ai envie de dire par tous les moyens d'aider les autres mais tu n'as jamais essayé une seule fois de t'aider aujourd'hui que tu décides de t'aider ben ça fait mal quoi ça va leur faire mal et c'est pour ça que tu verras t'étonnes pas si aujourd'hui et puis dans les prochains jours ben les personnes deviennent un peu bizarres avec toi puisqu'elles réalisent que t'as pas le temps et tu donnes plus l'heure tu vois t'es plus la personne qui t'a passé une bonne semaine et ceci et cela on sent que t'as trop fait ça ici pour certains vous vous verrez avancer à grande vitesse juste pour ça je vous dis ça juste comme ça on nous parle aussi d'imprévu pour certains au niveau sentimental et oui là aussi ça va te surprendre puisqu'on parle vraiment pour moi d'une relation que vous avez la possibilité d'officialiser donc on parle d'une relation qui devient sérieuse donc c'est une personne que vous fréquentez depuis peut-être un petit moment et on sent ici que vous aurez la possibilité de passer à une étape supérieure on a la communication, on a le courage, on a l'évolution et on a la période de l'hiver et on parle vraiment pour moi de situations où c'est fou parce que la personne elle va t'écrire les choses tu vois noir sur blanc ou c'est la personne qui va te dire les choses ou la personne qui va te dire ben viens tu vois tu voulais en réalité tu vois que ça serait officiel viens on fait un truc sérieux tu vois viens on se passe, viens on va faire des fiançailles, viens on habite ensemble tu sais c'est la personne elle-même va te montrer en réalité qu'être à tes côtés c'est un vrai bonheur c'est quelque chose qui apporte énormément de joie et il faut que je vienne et la personne elle vient tout simplement et c'est vrai que ça risque de te surprendre puisque pour certains c'est... on pensait pas hein tu risques de te sentir mal sur le moment, tu risques de te demander en réalité si la personne est honnête et sincère puisque on sent que c'est pas... c'est comme si c'était une personne qui jusqu'à maintenant avait refusé tu vois de faire les choses tu sais c'est non 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 moi je... pas de mariage non 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 on habite ensemble non tu oublies ça donc c'est la personne qui t'a laissé pendant très longtemps tu sais comme dans une position où c'est pas possible d'aller plus loin on a déjà ce qu'il faut on est déjà sur une lancée intéressante qu'est-ce que tu veux d'autre tu vois et c'est la personne qui de manière un peu surprenante qui décide tu vois comme de changer de... de positionnement qui décide de changer d'avis et ça pour certains on sent que c'est... tu vas bloquer ouais on nous dit ça tu vas bloquer parce que... enfin... tout le monde mais pas cette personne tu vois tout le monde mais pas cette personne donc euh... il y a quelques petits imprévus qui arrivent en chemin pour certains on nous parle de situations qui... les situations vont vous surprendre les personnes qui vont débarquer vont vous surprendre les comportements vous voyez comme des personnes autour de vous risquent de vous surprendre aussi puisque là on a une personne aussi vous voyez pour certains qui vous donne des nouvelles et c'est une personne qui... écoute euh... euh... moi j'avais dans l'idée tu vas voir comment les personnes vont devenir gentilles moi-même je comprends pas ici là on nous parle vous voyez comme des situations où c'est moment de détente moment de repos c'est ça ça fait voilà tu veux pas qu'on laisse bientôt le week-end en plus tu vois j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser mais ce sont pas des personnes qui viennent t'imposer les choses on a vraiment cette impression que ce sont des personnes qui... qui avancent en ta direction à pas de velours c'est on essaie on regarde si t'es dans l'ouverture on regarde en réalité si parce que ben... on a réalisé que tu donnais plus l'heure on a réalisé en réalité que ton comportement il avait totalement changé alors ça veut dire que pour certains peut-être que... jusqu'à maintenant vous avez passé votre temps à essayer de proposer vous voyez comme à une personne ben viens on sort viens on regarde quelque chose de... tu sais pour ce week-end on essaie de faire des choses bon relation qui non n'est pas encore officielle mais on parle quand même pour moi d'une relation où la dynamique elle était intéressante par contre l'autre c'était toujours des refus tu veux sortir non tu veux manger un truc non tu veux si non c'est la personne qui était tout le temps tu vois comme dans le non dans le négatif c'est la personne qui change toute seule de comportement je te l'ai juste comme ça donc ici il y a des nouvelles tu vois et... c'est tout relationnel tu vois ces temps-ci ça sera tout relationnel tu vois pendant un petit moment mais il faut que tu le retiennes hein c'est juste parce que ton comportement tu vois il change c'est juste parce que ben tu ne fonctionnes plus avec ces gens comme avant ben... ça devient beaucoup plus facile pour toi d'avoir la paix mais surtout d'obtenir ce que tu désires au fond je te dis ça juste comme ça pour d'autres on nous parle de situations où... on s'est protégés un peu vous voyez comme d'une personne ouais on s'est empêchés vous voyez comme d'aller dans sa direction puisque je sais pas jusqu'à maintenant enfin... pourtant la personne elle semble ouverte tu vois elle semble ok avec ça mais on sent que vous même vous pouvez vous voyez comme être gênés peut-être de sa situation familiale ou oui alors ici on nous montre pas tu vois comme une personne en relation on nous montre par contre une personne qui peut être seule avec ses enfants et j'ai vraiment cette impression jusqu'à maintenant vous vous êtes empêchés de faire les choses j'ai envie d'y aller mais j'y vais pas j'ai envie d'y aller mais j'y vais pas ici possibilité voyez comme de fonctionner avec cette personne donc soit tu pourras lui glisser de mots soit c'est la personne en face qui te glissera de mots mais on nous montre que c'est une situation où... tu pourras passer davantage de temps avec la personne si tu le désires ouais donc que tu sois un homme comme on voit ici ou que tu sois une femme on est une personne j'ai envie de dire qui sera beaucoup dans l'ouverture avec toi une personne qui va te montrer que moi je suis ok pour qu'on aille boire un vin si tu veux qu'on... là si tu veux qu'on fasse quelque chose écoute moi je suis pas contre donc euh... on a vraiment cette impression vous voyez pour certains vous êtes... vous êtes sur une super bonne lancée ou en tout cas au niveau relationnel on sent que vous avez compris comment ça fonctionne donc avancez maintenant ben... petite promenade de santé oui on va dire ça comme ça oui pour d'autres ici on aimerait tout simplement tu sais comme sortir de notre condition on peut ne pas forcément être en relation donc on aimerait éventuellement voir notre situation changer on sent tu sais ici pourrait y avoir une ouverture avec une personne alors je sais pas si c'est une personne qui arrivera tu sais comme à te mettre en confiance parce que pour certains on sent que c'est pas que vous n'avez pas envie d'être en relation c'est que vous voulez que la personne en face de vous soit une personne de confiance et c'est vrai que la personne en face ben elle risque tu sais comme de le voir de le ressentir mais elle aimerait savoir tout simplement ben comment je fais pour te mettre en confiance puisque de toutes les façons pour moi dans la communication qui se mettra en place euh... il faut pas que t'hésite tu vois comme à dire ce que tu penses puisque c'est ce qui pourrait aider l'autre à savoir ben voilà pourquoi t'es angoissé pourquoi t'arrives pas à accorder ta confiance pourquoi quel que soit ce qu'il fait ou ce qu'elle fait ben tu n'arrives pas tu vois comme à accrocher ben j'ai vraiment cette impression que ce sera la possibilité pour toi de parler ou en tout cas l'opportunité pour toi de sortir les choses à l'autre et c'est quelque chose qui pourra vous permettre d'avancer écoute je connais déjà libre arbitre oubli si la personne elle te plaît si tu te vois éventuellement tu sais comme construire quelque chose avec elle donc euh... il y a des choses qui se mettent en place tu vois on nous parle pas d'une relation où on est hyper dans l'épanouissement et puis ok ça avance de manière fluide hein euh... il y a quand même tu sais un manque de confiance et on sent que c'est ce manque de confiance là en réalité qui a pu faire que certaines situations n'ont pas été jusqu'au bout pour toi donc là c'est l'opportunité en réalité de ok là maintenant j'ai confiance là maintenant je me sens de faire les choses là maintenant je me vois j'ai envie de dire comme en relation ou en tout cas j'en ai envie j'arrive aujourd'hui tu sais peut-être à mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi donc euh... c'est seulement que cette situation si tu le désires tu vois peut déboucher sur quelque chose de stable pour moi il faut juste que tu te demandes euh... si la personne elle est à ton goût et si tu dois mettre de l'énergie dans la situation et... et de voir hein justement si c'est une personne honnête et sincère mais sur ça je m'inquiète pas pour toi mais on sent qu'il peut y avoir une communication assez intéressante après il faut... faire de toutes les façons on va prendre un message avant de terminer tu sais faire je m'inquiète pas pour toi t'as peut-être euh... du mal à leur faire confiance tu vois aux personnes qui t'approchent mais... moi j'ai pas peur pour toi hein... humm... alors... on a le yoga reste zen reste tranquille mais surtout rester concentré j'ai envie de dire sur ce que vous faites au moment où vous le faites continuez à avancer vous voyez en direction de vos envies avec confiance puisque j'ai vraiment cette impression pour certains le fait d'être au calme tu sais avec le yoga Alors, on peut aussi t'inciter, tu sais, comme à pratiquer du yoga, de la méditation, des choses en réalité pour te détendre, peut-être une petite promenade dans la nature, un peu de sport, mais tout simplement pour que tu puisses te recentrer, pour que tu puisses avoir encore et toujours les idées claires et surtout pour que tu puisses comprendre que bonne voie, tu es équilibre, tu trouveras, il y a tout en chemin. Il faut juste que tu arrives à être calme et zen et que tu continues, j'ai envie de dire, à faire des points en avant, tu verras les choses se mettre en place de manière assez fluide pour toi. J'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.